Aujourd'hui, je vous ai sélectionné 3 appareils à raclette qui valent le détour. Je les ai classés du plus cher au moins cher, mais n'hésitez pas à vérifier les prix car ils sont susceptibles d'évoluer au fil du temps. Tous les liens sont disponibles dans la description de la vidéo, allez donc y faire un tour et restez bien jusqu'au bout pour découvrir ma recommandation. On commence donc ce comparatif avec l'appareil à raclette de la marque Louis Tellier. Plongez-vous dans l'expérience authentique de la raclette avec cet appareil traditionnel français, il est conçu pour les amateurs de fromage qui apprécient la tradition et le fait-main. Cet appareil à raclette permet de suspendre une portion de meule, la chauffant en continu pour un service à la demande. L'appareil se branche directement sur une prise du secteur, il est parfait pour les tables accueillant de 1 à 4 convives. Plus besoin d'attendre, la raclette est prête à être dégustée dès que vous le souhaitez. Les deux rampes de chauffe de cet appareil sont réglables en hauteur, cela signifie que vous pouvez les ajuster en fonction de la taille du morceau de fromage que vous préférez. Ce modèle est équipé d'un interrupteur d'allumage qui vous permet de contrôler le processus de chauffe en toute tranquillité. Après utilisation, les rampes se plient facilement et le porte-fromage peut être facilement retiré pour un rangement pratique. Cet appareil est fabriqué en France avec un savoir-faire unique, il incarne l'excellence culinaire à la française. Si cet appareil de la marque Louis Tellier vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Le deuxième article que je vous ai sélectionné, c'est l'appareil à raclette de la marque H-Conic qui présente un excellent rapport qualité-prix. Cet appareil à raclette plutôt classique est tout de même parfait pour réaliser une raclette entre amis ou en famille. La surface de cuisson en pierre de granit mesure 38 x 19,5 cm offrant amplement d'espace pour une variété de fromage, de viande et de légumes à griller dessus. Grâce à son thermostat réglable et son témoin lumineux, vous avez un contrôle total sur la chaleur de votre appareil. Obtenez la texture parfaite de fromage fondant à chaque fois. La plaque est amovible rendant le nettoyage un jeu d'enfant après votre festin. De plus, l'appareil est équipé d'une sécurité de surchauffe et de pied antidérapant pour assurer une utilisation en toute sécurité. Chaque appareil est livré avec 8 poilons antiadhésifs munis de poignées en bois naturelles et de 8 spatules en bois pour permettre de faire sortir le fromage. Cet appareil à raclette a une puissance de chauffe de 1200 watts permettant une chauffe rapide du fromage. Pour obtenir plus d'informations sur cet appareil à raclette de la marque H-Conic, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien dans la description de la vidéo. On termine avec le produit le plus abordable des trois, c'est l'appareil à raclette de la marque Tristar. Cet appareil à raclette est équipé d'une surface de cuisson non adhésive spacieuse de 22 x 17,5 cm. Vous pouvez griller une variété de viande et de légumes selon vos préférences, offrant ainsi à vos convives un choix varié et délicieux. Un voyant lumineux vous indique clairement lorsque l'appareil est en marche, assurant ainsi votre sécurité. De plus, les poignées Cool Touch restent froides au toucher, vous permettant de manipuler l'appareil en toute tranquillité. Avec sa puissance de 500 watts, cette raclette est idéale pour une utilisation partout même en camping. Son design compact vous permet de le ranger facilement après utilisation, économisant ainsi de l'espace précieux dans votre cuisine. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet appareil à raclette de la marque Tristar, il vous suffit de cliquer sur le troisième lien dans la description de la vidéo. C'est donc la fin de ce top 3 comparatif des meilleurs appareils à raclette disponibles sur le marché. Si je devais vous en conseiller un seul, je pense que ce serait l'appareil à raclette de la marque Louis Tellier, car je trouve que c'est l'appareil le plus qualitatif. Il est quand même fabriqué en France, il est de très bonnes manufactures et permettant de profiter d'une vraie raclette authentique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous voulez nous soutenir alors abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo. Je vous dis à très vite pour un nouveau comparatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !